Hello, hello, amis cancers, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023, allez c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies ? Oups, ok, on a la carte du monde, bon ben ça c'est plutôt pas mal, on voit que vous êtes motivé à commencer quelque chose de nouveau, vous voulez conclure quelque chose, vous êtes allé au bout de quelque chose dans votre vie, et là vous voyez bien que c'est bon quoi, il est temps de finir, d'achever, et que, ben, prendre un nouveau départ, ça peut être plutôt positif, votre objectif ici c'est d'être complètement dans votre accomplissement, dans votre bonheur, dans, vous savez, vous sentir bien quoi, et là vous êtes en train de mettre des choses en place visiblement pour, ben, retirer tout ce qui n'est pas au top quoi. On a la reine de denier, alors avec cette carte, on voit que, effectivement, vous vous centrez, vous vous centrez sur vous, vous vous centrez sur vos projets, votre vie pro peut-être, ou financière, vous pouvez aussi vous intéresser à votre foyer, prendre soin de votre foyer, etc. Bref, tout ce qui va vous amener une certaine forme de stabilité, de bien-être, ça va être bon à prendre, et vous n'allez pas bouder votre plaisir, les amis. Allez, pour vous les cancers, quelles sont les énergies ? Hop, là, je crois que c'est un roi, oui c'est ça, un roi de bâton. Bon, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une personne, alors peut-être que vous le voyez, mais que vous n'avez pas du tout envie de le voir au demeurant, mais il y a une personne qui vous observe ici, il y a ce roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui sait plutôt bien s'exprimer, qui a une certaine forme de charisme, de charme, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de projets, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de mener des projets et qui vous regarde. Alors ça pourrait être professionnel ici, il est probable que, par exemple, si vous postulez quelque part, vous soyez en bonne position pour avoir le job, vous voyez, ça pourrait être ça. Mais si on reste sur le volet sentimental, il est probable que vous, vous êtes tellement concentré, finalement, sur vous-même, mais dans un sens positif, pour vous construire, reconstruire vos projets, pour aller vers votre accomplissement, comme je vous le disais, et bien vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un derrière vous, là, qui est là, en mode, dis donc, il ou elle est mignonne, hein, ouais. Vous n'en rendez même pas compte que la flamme de la passion brûle derrière vous. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez un peu la dynamique. Alors, ceci dit, je dis que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ou alors, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être simplement que vous n'avez pas envie, vous êtes en train de vous éloigner d'une personne, puisque cette personne, même si c'est peut-être quelque chose de passionné pour certains, certaines d'entre vous, et bien, elle ne correspond peut-être pas à ce que vous voulez, peut-être que ça manque un petit peu d'ancrage, un petit peu d'équilibre, peut-être que cette personne, elle est super charmante et tout, mais en fait, elle est incapable de se stabiliser, alors que vous, vous voulez vous stabiliser. Donc, il est tout à fait probable que, en étudiant la situation, vous vous disiez, non, mais en fait, le problème, c'est que là, on ne peut pas construire. On est en train d'aller un peu partout, mais nulle part à la fois. Donc, il est possible, effectivement, que vous tourniez le dos pour pouvoir construire vos projets, et que vous décidiez de vous éloigner, parce que finalement, ça ne vous apporte plus rien, cette situation. Ok, bon, allez, pour vous, les amis, hop, ma petite jump, les cartes, ok. Bon, il y en a beaucoup trop ici, d'accord, il y en a beaucoup trop. Bon, ouais, vous préférez, là, c'est vraiment le principe de mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous voyez, il y a un petit peu cette dynamique qui est là. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas fermé pour aller de l'avant et rencontrer peut-être l'amour ou être dans l'amour. Mais par contre, comme vous avez morflé, vous vous dites, non, là, je préfère sortir d'un schéma, sortir d'un cycle, m'éloigner, etc. Et puis, on verra, on verra quand je me sentirai mieux, quand je me sentirai moins affaiblie par des trahisons, par des rejets, par une relation trop tumultueuse. On verra à ce moment-là. Mais là, pour le moment, c'est nananananana. Ah, bon, elle veut sortir. Ah, waouh ! Alors, avec la carte de l'impératrice, ici, on voit effectivement très très bien que vous voulez vraiment aller sur le stade du dessus, quoi. C'est-à-dire que, oui, ok, vos projets, votre bien-être, votre ancrage, etc. Mais on l'avait vu avec la carte du monde, vous voulez clôturer un cycle pour en commencer à un nouveau. Et là, c'est vraiment pour, comment vous dire, ne pas se contenter de la stabilité. Mais c'est reprendre totalement votre pouvoir, retrouver de la confiance en vous, être dans la créativité absolue pour pouvoir vraiment être tellement bien qu'en réalité, là, vous ne souffrirez plus de toutes les situations qui peuvent être un petit peu désagréables, notamment au niveau émotionnel. Et c'est vrai que c'est vraiment votre enjeu pour vous, j'ai l'impression. Il y a une forme de presque guérison, mais c'est vraiment, je fais le deuil de ce que j'ai pu être. Enfin, je fais le deuil. Je mets derrière moi de ce que j'ai pu être dans mes relations, ce que j'ai pu accepter, subir, etc. pour comprendre que je peux reprendre le pouvoir et que je ne suis pas obligée de subir dans les relations. Je peux aussi m'épanouir seule ou évidemment avec quelqu'un. Mais peut-être que là, vous êtes dans une période où, ouais, bah, peut-être seule, pour commencer. Ouais, alors, pardon. Il est aussi tout à fait probable, ici, il y a deux possibilités. Il est possible que cette personne-là dont je vous parlais, qui vous observe, qui est là, qui se dit, ah, quand même, eh bien, elle vous attend, elle a envie de faire des projets avec vous et qu'elle se dise, bon, ben, ok, moi j'ai envie de pouvoir construire, j'ai envie de pouvoir avancer. Alors, peut-être que justement, ça la fait réagir, cette personne, la façon dont vous vous comportez, et ça, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, il s'avère que vous espérez que cette personne va revenir. C'est-à-dire que, peut-être, vous avez mis de la distance en mode, non, mais c'est bon, ça suffit maintenant. Et puis, vous dites, eh bien, comme ça, quand il ou elle va voir que, ben, moi, je reprends mon pouvoir, que maintenant, j'ai pas besoin techniquement de lui ou de elle, mais par contre, comme quand même, je l'aime bien, eh bien, peut-être que, voilà, s'il ou elle revient, c'est cool. Eh bien, voilà, vous savez, c'est un peu genre, bon, ben, ok, je me ressens de sans moi, je guéris et tout, en espérant que cette personne, elle va venir, elle va venir me proposer des projets, quoi. Ouais, ben, c'est ça. Vous, vous voulez très probablement un engagement, d'une manière ou d'une autre. Pour ceux que vous, c'était professionnel ou ça résonne plutôt professionnel, ben, effectivement, là, vous quittez peut-être quelque chose au niveau pro pour aller vers un nouveau contrat, quelque chose qui va vous apporter davantage. Mais pour vous, ça vibre plutôt sur le volet sentimental. C'est effectivement, moi, si je ne peux pas construire, eh bien, je préfère m'éloigner pour aller trouver quelque chose d'autre, tout en gardant, pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines, l'espoir que cette personne revienne quand même en se disant, allez, c'est bon, finalement, non, je veux m'engager et tout. Bon, c'est pas simple. Bon, on voit que la situation va peut-être quand même rester un petit peu bloquée. Entre le pendu et le 3 d'épée, vous pourriez peut-être un petit peu être déçus parce que cette personne, pour ceux et celles qui attendent quand même le retour ni vu ni connu, je te brouille, eh bien, cette personne va rester encore peut-être un petit peu fermée à cette idée. Ça pourrait vous faire un petit peu de mal. Donc, restez vraiment ancrés dans les énergies de l'impératrice pour pouvoir, justement, bien reprendre votre pouvoir. Et surtout, ne faites pas dans ça, dans une stratégie éventuellement un peu de manipulation en mode, suis-moi, je te suis et tout, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Faites ça pour vous, pour vous sentir bien. Et puis, avancez, quoi. Cette personne, peut-être elle reviendra, peut-être elle ne reviendra pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, vous avez autre chose à vivre. D'accord ? En attendant. Ok, allez, on continue. Alors, ok. Ouais, bon, effectivement. Il y a eu un éloignement, une rupture, un grand bouleversement dans votre vie. Alors, probablement, par rapport à cette personne, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas forcément folichonne, on dira. Mais ça vous a bouleversé. Et c'est vrai que vous vous protégez. Mais on avait déjà cette notion-là, ici. Vous êtes en mode, bon, ok, maintenant j'ai besoin de me protéger parce qu'il n'est pas du tout question que je me sente encore mal, que je sois dans une dynamique où, comment dire, où je souffre de nouveau, quoi. C'est pour ça. Mais au fond de vous, moi, je pense que quand même, il y a un peu... Ouais. Moi, je pense que quand même, pour la plupart d'entre vous, il y a un peu genre, bon, ok, maintenant c'est bon, je me protège, c'est bon, il y en a marre, je reprends mon pouvoir. Mais je pense que quand même, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, c'est... Bon, j'espère que lui ou elle va prendre conscience que j'ai évolué, que maintenant je suis carrément mieux et tout. Et que du coup, il va revenir. Attention à ça, attention. Vraiment, pour ceux et celles qui seraient là-dedans. Ouais, bon, la carte, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'elle est tombée à l'envers. Évidemment, ces cartes-là, je ne les lis pas à l'envers. Mais quand même, ce que vous espérez, la réussite que vous espérez, elle pourrait avoir du mal à venir, hein, d'accord ? Oui, vous espérez une victoire, vous espérez que cette personne réalise à quel point vous avez de l'importance pour lui ou pour elle. Alors pour certains, certaines, c'est la personne en face de vous qui a cet espoir, que vous retrouviez conscience qu'il ou elle a de l'importance pour vous, vous voyez. Mais moi, j'ai quand même l'impression, pour la plupart d'entre vous, que c'est vous qui vous dites, bon, allez, je suis sûre qu'il ou elle va réaliser tout ça, et ça va être super et tout. Attention, vigilance. Non, faites ça pour vous, les amis. Faites pas ça pour qui que ce soit d'autre, en réalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour les cancers ? Bah oui, bah oui, 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 évidemment. Alors on a le miroir magnétique et on a la carte de la joie. Bah c'est ce qu'on a vu, hein. Vous, vous voulez quoi ? En fait, ce que vous voulez, c'est une histoire engagée, une histoire, ok, la passion, c'est super et tout, et si c'est pas pour donner corps à une relation stable, pas beaucoup d'intérêt à vos yeux, quoi, et c'est pour ça, et c'est ce que vous espérez. Alors, oui, pour certains, certaines, ça pourrait venir, pas tout de suite, on l'a vu, hein, d'accord ? Donc, vraiment, restez entrer, restez focus. Mais cet espoir d'engagement, ici, ce qu'on vous dit, c'est bien avec le fait de rester focus sur vos objectifs, c'est-à-dire que le fait de vous éloigner pour aller vers un engagement, si c'est uniquement pour, entre guillemets, manipuler l'autre, c'est pas la peine, hein, parce qu'en fait, l'autre va le ressentir, et en fait, au final, ça va faire plouf, tandis que si vous le faites consciemment en vous disant, bah moi, je m'ouvre à d'autres relations, je suis prête, prête à aller vers une histoire sérieuse, alors peut-être que ça fera bouger cette personne, mais au-delà de ça, vous pourriez bien avoir une réussite, quoi. Alors, l'idée, ici, c'est pas de manipuler qui que ce soit, l'idée, c'est, ok, je me sens bien, je me sens fort, forte, j'ai envie d'avancer, mon objectif est d'être dans une relation sérieuse avec quelqu'un pour construire des projets, donc je me donne ces moyens-là, indépendamment de cette personne, c'est ça que je veux dire, quel est votre besoin essentiel à vous, et puis, si cette personne n'arrive pas à se déclencher, ben, on sait peut-être que c'est pas la bonne, tout simplement. Ok, les amis, bon, allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous, avant ça, je vous rappelle que vous me retrouvez maintenant tous les matins sur YouTube pour vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri, et un signe astro du jour. Alors, j'arrive pas à mettre des vignettes jolies, donc les vidéos, elles sont présentées un peu moches, faut quand même bien le dire, je m'en suis rendue compte, là, mais n'empêche que ça vous permet d'avoir tous les jours vos petites énergies, donc n'hésitez pas à les voir, et puis celles de chéri-chéri pour voir un peu ce qui se passe de son côté aussi. Ce sont simplement les vidéos de TikTok et d'Insta que je vous regroupe dans une seule vidéo, et que je vous mets à votre disposition, parce que je trouvais que c'était un petit peu dommage que vous n'y ayez pas accès. Allez, c'est parti ! Allez, on continue. Un petit message pour vous, pour les cancers, un petit message pour vous. Hop là ! Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, oui, peut-être, ça peut être la religion, mais en fait, ici, cette carte, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on parle plutôt de valeurs pour moi. Donc, peut-être, simplement, vous n'avez pas les mêmes valeurs avec une personne, et c'est ça qui crée aussi problème. Du type, moi, dans mes valeurs, il y a l'engagement, la stabilité, et l'autre, c'est plutôt la relation libre, et chacun fait ce qu'il veut, quoi. Bon, ben là, forcément, on a un petit souci, vous voyez. Est-ce qu'on a une autre... Est-ce qu'on a une autre carte pour vous ? Tout à fait ! Conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben oui, ça, par contre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, il faut le faire. Pour ceux et celles qui n'ont pas dit en face de la personne, ben moi, en fait, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends de notre relation, etc., et qui ne comprennent pas pourquoi l'autre ne lui donne pas ce qu'il ou elle a besoin, forcément, il y a une problématique. Donc là, pour ceux qui se seraient tus, qui n'auraient pas avoué ni les sentiments, ni les attentes, eh bien, ça peut valoir le coup de le faire juste pour être sûr de votre démarche et de savoir s'il faut rester ou pas, tout simplement. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé, comme je vous le disais, tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri et de vos signastros. En attendant, je vous remercie. D'ailleurs, pour info, je vous mets la vidéo de ce matin à la fin, là, juste là, ici, par là, à côté, pour que vous puissiez la découvrir si vous le souhaitez. Bref, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous souhaite également une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir.